Le clan Delon est brisé à jamais. Après la contre-attaque d'Anushka Delon dans le dernier numéro du magazine L, son aîné Anthony remet de l'huile sur le feu. Sur son compte Instagram, il a posté la couverture d'un livre intitulé « Les pires coups de pute », accompagné d'un message pour le moins cinglant. S'adressant à sa chère Frangine, le papa de l'IF, Elou dénonce une interview calomnieuse, et lui répond point par point. D'après Anushka, Alain Delon aurait fait savoir à Anthony qu'il ne voulait plus le voir, et refuserait de sortir de sa chambre, quand il vient lui rendre visite à Douchy, dans le Loiret. « Sache que je n'ai pas attendu après toi, pour régler mes problèmes avec le père, je fais railler déjà que tu n'étais pas encore né, et tout ce qui devait être dit ou fait, l'a été. » Réthorque Anthony Toujours dans le magazine L, Anushka Delon affirme qu'Anthony et Alain Fabien se balèderaient armés dans la propriété. « Mes frères se croient au Far West », avance la jeune femme qui n'oserait donc pas emmener son petit garçon voir son grand-père. « Tu as passé l'été à tirer au glauque avec ton chouchou », lui répond Anthony, qui laisse entendre qu'elle s'est entraînée avec le chef de la sécurité de Douchy, et qu'elle a ramené le revolver avec elle à Genève, en souvenir de papa. Anthony remet également le couvert au sujet de la volonté supposée d'Anushka, de le rapatrier en Suisse. « Pour des raisons médicales selon la jeune femme, mais pour des raisons financières selon lui. Papa finira ses jours à Douchy, contre ton gré, toi qui n'as même pas eu la reconnaissance du ventre, envers celui qui t'a tout donné. Aujourd'hui, il sera redéfini résident français, et c'est une certitude. J'en suis navrée pour toi. « Je ne peux m'empêcher de penser que si au lieu de tenter de le déraciner par tous les moyens légaux pour l'emmener en Suisse, seul, dans un endroit où il n'a jamais mis les pieds, et ce pour ton intérêt personnel, et un avenir que tu rêvais encore plus opulent, tu avais simplement respecté ses dernières volontés. » Dans elle, Anushka tient un discours légèrement différent. « Un temps, il a pensé au suicide assisté, en Suisse, avance la jeune femme, confirmant des propos tenus par le monstre sacré dans la presse. Maintenant, il ne veut plus se soigner, c'est sa volonté et je la respecte. La question n'est plus là, on a six mois de retard. Je veux juste qu'on le laisse en paix. » Fin janvier, Alain Delon a été placé sous le régime de la sauvegarde judiciaire par un juge des tutelles. Un mandataire est désormais chargé d'assister l'acteur pour son suivi médical, alors qu'il souffre d'un lymphome de type B, pour lequel il suivait un traitement expérimental, interrompu l'été dernier. Cette décision de justice est le fruit d'un dissensu entre les trois enfants de long, selon le procureur de la République de Montargis. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501